Livre de Job Chapitre 22 Eliphaz de Thémane prit la parole et dit Est-ce à Dieu qu'un homme est utile ? Non, l'homme avisé n'est utile qu'à lui-même. Qu'importe au puissant que tu sois juste, que gagne-t-il si tu améliores ta conduite ? Est-ce à cause de ta piété qu'il te reprend, qu'il vient en jugement avec toi ? Ta malice n'est-elle pas considérable, et tes fautes sans limite ? Car tu prenais indûment des gages à tes frères, tu dépouillais de leurs vêtements ceux qui étaient démunis. Tu n'abreuvais pas d'eau l'homme altéré, à l'affamé tu refusais le pain. L'homme de poigne s'emparait de la terre, et son protégé s'y installait. Tu renvoyais les veuves les mains vides, et tu broyais les bras des orphelins. Voilà pourquoi des pièges t'environnent, et une terreur soudaine t'épouvante. Ou bien c'est l'obscurité, tu n'y vois plus, et une masse d'eau te recouvre. Dieu n'est-il pas là-haut dans le ciel ? Regarde la cime des étoiles, comme elles sont élevées. Et tu disais, que peut savoir Dieu ? Peut-il juger derrière la nuit sombre ? Les nuages lui forment un voile et lui cachent la vue, ils se déplacent sur le pourtour des cieux. Veux-tu donc suivre la route de jadis que foulèrent les hommes d'iniquité ? Ils furent emportés avant le temps, quand un fleuve submerge à leur fondation. Eux qui disaient à Dieu, écarte-toi de nous. Or, que faisait pour eux le puissant ? Ils avaient rempli leur maison de bonheur. Je rejette, moi aussi, les pensées des méchants. Que les justes voient et se réjouissent, et que l'innocent se moque d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Un feu a consumé leur bien. Allons. Accorde-toi avec Dieu et fais la paix, ainsi te reviendra le bonheur. Accueille de sa bouche l'enseignement, et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au puissant, si tu éloignes de ta tente l'iniquité, tu seras rétabli. Jette à la poussière ton or et au caillou du torrent, le métal d'Ophir. Le puissant sera ton or et, pour toi, des monceaux d'argent. Ainsi, tu trouveras tes délices dans le puissant, et vers Dieu tu élèveras ta face. Tu le supplieras, il t'écoutera, et tu accompliras tes offrandes votives. Si tu prends une décision, elle te réussira, et sur tes sentiers brillera la lumière. Quand Dieu humilie quelqu'un, tu peux dire, c'est pour son orgueil, car celui qui baisse les yeux, il le sauve. Il délivrera même l'homme qui n'est pas innocent, celui-ci sera délivré par la pureté de tes mains. Il délivré par la pureté de tes mains.